Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, représentants du ministère de la Santé du Tchad, du Soudan du Sud et de la Guinée, représentants de Gavi, UNICEF, Safe Children, Malaria Consortium, Johns Hopkins University et IFAC. Bien sûr, je salue les organisateurs de la Fondation Mérieux, chers collègues, mesdames et messieurs, au nom du gouvernement fédéral de Somalie, je tiens à vous remercier de l'occasion qui nous est donnée de participer avec d'autres pays à l'introduction des vaccins PCV et ROTA. Permettez-moi tout d'abord de souligner l'énorme potentiel que représente le PCV pour la protection de la santé et du bien-être de nos enfants en Somalie. Le vaccin anti-pneumococcique cible une bactérie responsable d'infections respiratoires graves, telles que la pneumonie, la méningite et la septicémie. La Somalie a l'un des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans les plus élevés au monde, estimé à 112 décès d'enfants de moins de 5 ans pour 1 000 naissances vivantes. 21% de ces décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à la pneumonie, ce qui en fait la principale cause de mortalité chez les enfants somaliens. Les maladies diarrhéiques attribuables au rotavirus contribuent également de manière significative à la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. En immunisant notre population contre ces agents pathogènes, nous pouvons réduire le fardeau de ces maladies et améliorer les résultats globaux en matière de santé. Outre le PCV, le rotavirus. Notre pays a également l'intention d'introduire l'année prochaine le vaccin contre la rougeole et la rubéole, qui cible deux maladies qui ont également touché nos communautés. En mai 2023, nous avons également introduit le nouveau vaccin VPO2 afin d'atténuer le risque de circulation de la poliomyélite dérivée du vaccin. Mesdames et Messieurs, Les avantages de ces vaccins vont bien au-delà de la santé individuelle. Ils contribuent au paysage plus large de la santé publique en réduisant la transmission des maladies, en protégeant les populations vulnérables et en minimisant la pression sur les systèmes de santé. En investissant dans la prévention par la vaccination, nous pouvons alléger la charge économique associée au traitement de ces maladies et réorienter les ressources vers d'autres besoins urgents en matière de soins de santé. Cependant, nous devons également reconnaître les défis qui nous attendent. La Somalie, comme beaucoup d'autres pays, est confrontée à des circonstances uniques qui peuvent avoir une incidence sur la réussite de la mise en œuvre du programme de vaccination. Ces défis comprennent la capacité limitée du système de santé, en particulier le nombre inadéquat de ressources humaines, le financement et l'infrastructure. D'autres défis partagés par un nombre croissant de pays en Afrique sont la sécurité, les barrières géographiques et logistiques qui empêchent l'accès aux communautés inaccessibles, éloignées et mal desservies. Pour y remédier, nous avons mis au point des stratégies intégrées et novatrices de prestations de services, tels que des équipes mobiles de vaccination et des programmes de proximité menés conjointement par le ministère de la Santé et les responsables locaux, afin de garantir que chaque enfant ait accès à ses vaccins qui sauvent des vies. La désinformation et les idées fausses entourant les vaccins diffusés par les médias sociaux ont entraîné une baisse des taux de vaccination dans certaines régions, en particulier après la pandémie de Covid-19. La Somalie ne fait pas exception. Près de 68% des ménages somaliens possèdent au moins un smartphone. Il est donc essentiel que nous nous attaquions au phénomène croissant de l'infodémie par des campagnes efficaces de communication, d'engagement communautaire et d'éducation. En dissipant les mythes, en fournissant des informations exactes et en instaurant la confiance, nous pouvons donner aux individus et aux communautés les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leur propre santé. En outre, nous devons également nous pencher sur la question de l'accessibilité financière et de la durabilité des vaccins. Si ces vaccins présentent des avantages indéniables, leur coût peut constituer un obstacle à leur diffusion. Mesdames et Messieurs, la collaboration avec les partenaires internationaux, l'investissement dans les capacités de production locale en Afrique et la promotion d'une tarification équitable sont des étapes cruciales pour garantir un accès à long terme à ces vaccins pour tous les Somaliens. Nous avons tiré une leçon précieuse de la pandémie de COVID-19, au cours de laquelle le continent africain s'est littéralement vu refuser l'accès au vaccin contre le COVID-19 et à d'autres outils tels que les diagnostics et les tests, les équipements de protection individuelle et les vaccins. Enfin, je voudrais souligner que l'introduction du vaccin antipneumococcique conjugué PCV, du vaccin ROTA et du vaccin contre la rougeole et la rubéole en tant que partie intégrante de notre paquet essentiel de services de santé en Somalie, représente une opportunité incroyable de protéger notre population contre les maladies évitables et d'améliorer les résultats globaux en matière de santé. Bien que des difficultés puissent survenir, nous devons rester fermes dans notre engagement à les surmonter. En travaillant ensemble, en investissant dans les infrastructures de santé et en donnant la priorité au programme de vaccination, nous pouvons créer une Somalie plus saine et plus résiliente pour les générations à venir. Merci beaucoup.